Les élections européennes ? Jean, il y a de la démocratie à Bruxelles ? Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Et comme sur WIP, on est tout terrain, quoi de mieux que de vous faire ce tuto sur les élections européennes devant le Parlement européen de Strasbourg. C'est en 1979 que pour la première fois, les députés siégeant au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct. Avant cette date, les représentants de cette chambre étaient désignés parmi et par les élus des parlements nationaux. Simone Veil, que l'on ne présente plus, a d'ailleurs été la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. Exercer plus démocratiquement sa fonction de contrôle, les peuples qui nous ont élus ne nous pardonneraient pas de ne pas savoir assumer cette responsabilité ô combien lourde, mais aussi ô combien exaltante. En tout cas, ne vous en faites pas, on parlera plus en détail du rôle du député européen et du Parlement européen dans une prochaine vidéo. Les élections européennes et leur fonctionnement reposent sur deux socles, des règles communes à tous les Etats membres, mais également des règles spécifiques à chacun d'entre eux. Pourquoi cette particularité ? Parce que les Etats membres ont la maîtrise de leur organisation constitutionnelle et donc de leur droit électoral. Mais pour que tout fonctionne, il est nécessaire d'harmoniser certains aspects. Les règles communes sont peu nombreuses. Tout d'abord, le suffrage doit être universel, direct, libre et secret. Le droit de vote est acquis à la majorité. Dans tous les Etats membres de l'Union européenne, celle-ci est fixée à l'âge de 18 ans, excepté pour l'Autriche, où le droit de vote est ouvert à 16 ans. Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes doit être assuré. Le suffrage doit également respecter le mode de scrutin à la proportionnelle à un tour et les élections doivent se dérouler au même moment de l'année. Enfin, le mandat d'un député européen est de 5 ans. A part ça, les Etats membres organisent les élections européennes selon leurs habitudes constitutionnelles. Ainsi, les élections sont organisées dans des circonscriptions de tailles différentes. Dans la majorité des Etats membres, les élections s'organisent dans le cadre de circonscriptions dites nationales. C'est seulement en Italie, en Pologne, en Belgique et en Irlande que l'on vote dans des circonscriptions régionales. C'était également le cas au Royaume-Uni, mais avec le Brexit en mars 2019, on s'en fout un peu. L'Allemagne, quant à elle, utilise un système mixte. Les candidats peuvent se présenter à l'échelle régionale, dans les landers, ou à l'échelon national. Et la France dans tout ça ? Eh bien, il y a eu pas mal de changements. Jusqu'en 2003, les représentants au Parlement européen étaient élus dans le cadre d'une circonscription nationale en France. C'est par la suite qu'une loi est venue modifier tout ça et instaurer 8 circonscriptions interrégionales. Pourquoi ? L'objectif de l'époque était de rapprocher les électeurs de leurs eurodéputés et de lutter contre l'abstention. Et sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la nouvelle majorité parlementaire, la République en marche, est revenue sur ces circonscriptions et a remis au goût du jour la circonscription nationale. Pourquoi ? L'objectif affiché est de donner plus de visibilité à ces élections dans le débat public, car l'abstention n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Le texte a d'ailleurs été adopté définitivement le 22 mai dernier. Vous l'avez donc compris, les élections européennes sont finalement encore des élections nationales. Ce sont des partis politiques nationaux qui constituent leur liste dans leur propre État. Cependant, rien n'empêche les partis politiques de mettre sur leur liste des candidats d'une autre nationalité européenne. A titre d'exemple, Daniel Kahn-Bendit, alors de nationalité allemande, a été élu député européen sur une liste française dont il a été à la tête. Autre élément important, un citoyen de l'Union européenne peut voter dans un autre État membre s'il y réside. Par exemple, si vous vivez en Espagne et que vous êtes inscrit sur les listes électorales espagnoles, vous pouvez voter aux élections européennes. Attention cependant, comme vous vous en doutez, il est impossible de voter plusieurs fois aux élections européennes. Il est donc nécessaire de choisir le pays dans lequel vous souhaitez voter. Et comment parler des élections européennes sans aborder la question des listes transnationales ? Ces dernières permettraient la mise en place de listes communes entre différents États membres de l'Union européenne. Concrètement, des socialistes espagnols, estoniens, irlandais, français ou encore grecs pourraient décider de former une liste commune transnationale pour laquelle les citoyens de l'Union européenne pourraient voter. Cependant, le Parlement européen a rejeté en février dernier la possibilité de mettre en place ces listes transnationales pour les prochaines élections. Le vote des conservateurs allemands au moment du groupe Parti Populaire Européen a fait échouer à tort ou à raison, selon votre position, la mise en place de ces listes transnationales. Ce tuto élections européennes arrive à son terme. Et pour mettre tout cela en pratique, rendez-vous le 26 mai 2019, date à laquelle les élections européennes auront lieu en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, à la commenter ou encore à la liker. Et vous pouvez aussi aider notre chaîne avec notre page Tipeee. Merci d'avoir regardé cette vidéo !